Quatre ! Un jeu d'imitation, on peut aussi l'appeler jeu symbolique. On pense à ce que nous, on appelle dans le milieu du jeu, le jeu de rôle, où le joueur va rentrer dans un rôle. Ça peut être le rôle de papa, maman, le cuisinier, l'enseignant, etc. Et donc, il va faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Souvent, le jeune enfant aime bien faire semblant d'être un adulte parce que finalement, c'est les adultes qui décident dans leur quotidien à eux. Donc, c'est assez jubilatoire et agréable pour le jeune enfant. Et en plus, ça lui permet à l'enfant de comprendre un petit peu ce que c'est que d'être un adulte, de comprendre même la relation parent-enfant, la relation d'autorité, etc. en se décentrant, en jouant le rôle de l'adulte. Au début, l'enfant, il va surtout jouer à faire... à rejouer son quotidien, en fait. D'ailleurs, on voit bien d'ailleurs, au début, il est très centré sur lui-même. Il fait d'abord semblant, lui, de boire dans le gobelet, de manger, etc. Ensuite, il va donner à manger à son poupon. Donc, on voit bien ce phénomène de décentration d'ailleurs, qui est un processus cognitif qui va mettre plusieurs mois, plusieurs années à se consolider, à se construire. D'ailleurs, après, il va jouer avec une figurine qui va donner à manger une autre figurine. Donc là, on est encore plus décentré. Et c'est plus je joue, plus je me décentre. Donc, on a vraiment le jeu qui participe comme ça au développement cognitif de l'enfant. Et puis, petit à petit, il va se décentrer. Petit à petit, il va être capable de détourner des objets. Il va être de plus en plus, effectivement, dans l'imaginaire, de plus en plus créatif, etc. Mais dès le départ, il y a de la création, puisqu'il évoque l'absent. Il évoque le café. Souvent, les enfants disent, je bois du café, il est chaud. Il n'y a jamais de café dans leur tasse. Donc déjà, il crée l'absent grâce aux accessoires de jeu. L'intérêt des kits, en fait, c'est qu'ils vont comporter plusieurs accessoires de jeu qui vont être complémentaires. Et donc, ils vont faire écho pour l'enfant. Si on propose un poupon et trois assiettes, c'est peut-être un petit peu limité pour jouer à donner à manger aux poupons. En revanche, si on a un poupon, une assiette, le couvert, donc un couteau, une fourchette, une cuillère, un tablier, pourquoi pas ? Du coup, tout cela va venir suggérer des rôles complémentaires à l'enfant, qui va pouvoir faire semblant de cuisiner, de découper le repas, de donner à manger aux poupons. Et donc, finalement, ces kits sont intéressants dans la mesure où ils permettent d'offrir des opportunités de jeu diverses, ou alors, justement, de passer d'une tâche, entre guillemets, d'une activité à une autre, mais dans quelque chose qui reste cohérent sur la même thématique. En plus, pour jouer à plusieurs aussi, c'est intéressant, parce que du coup, on peut aussi avoir des rôles complémentaires entre joueurs, même si on sait que ce ne sont pas les premiers jeux en général. Les jeunes enfants jusqu'à quatre ans, ils vont jouer de manière assez individuelle, même s'ils peuvent jouer côte à côte. Mais après, en grandissant ou même à trois, quatre ans, il peut y avoir des petites bribes d'interaction entre joueurs, qui est possible grâce à ces kits qui, du coup, offrent des accessoires complémentaires. Donc, on sait aujourd'hui qu'il ne sert à rien de garder ces interrogations, ces tensions, ces angoisses, pourquoi pas même ces colères, etc., à l'intérieur de soi. On doit pouvoir les extérioriser. Alors, nous, adultes, on a plein de moyens d'extérioriser nos tensions, simplement par la parole. Quand on va se plaindre à un ami, par exemple, pour l'enfant qui ne maîtrise pas encore la communication, qui n'a pas accès à ses différents loisirs ou activités de manière autonome, pour lui, son moyen d'expression privilégié, ça va passer donc par le jeu, et notamment le jeu symbolique. Et donc, à travers le jeu, il va donc, par exemple, gronder son poupon. Ça va lui permettre de liquider cette tension, de la mettre à l'extérieur. On est vraiment dans cet exutoire de tension. Il aurait pu aussi, pour évacuer cette tension, compenser. C'est-à-dire qu'il aurait pu donner à son poupon de la pizza ou des frites, parce que c'est ce que lui, il aurait voulu. Donc, en fait, il y a plein de manières d'évacuer les tensions, en liquidant, en compensant. Et c'est vrai que le jeu symbolique est hyper propice à cela, puisque là, par exemple, le partenaire de jeu du joueur, c'est un poupon. Le poupon symbolise le jeune enfant. Et du coup, l'enfant, lui, joue le rôle de l'adulte, de celui qui décide, etc. Donc, il y a vraiment plein de choses qui sont intéressantes là-dedans. C'est-à-dire qu'il rejoue la scène d'un point de vue différent, ce qui permet de mieux comprendre la relation d'autorité, la scène, etc. Mais aussi, il compense ou il liquide, ce qui fait qu'il apaise ses tensions. On sait que dans le jeu de rôle, par exemple, dans le jeu symbolique d'une manière générale, l'enfant va développer sa socialisation. Parce que déjà, d'une part, en jouant à être un autre, ça permet à l'enfant de construire la représentation de l'autre. En tout cas, de prendre conscience que l'autre existe. Donc, si l'autre existe, moi, j'existe comme individu à part entière. Donc déjà, ça, c'est un premier point de socialisation. Pour pouvoir se socialiser, il faut avoir déjà conscience que l'autre est un individu différent de moi, etc. Et en plus, dans le jeu de rôle, par exemple, quand les enfants partagent du matériel, partagent un espace de jeu ou autre, ils vont être amenés à s'imiter, par exemple, ou à négocier du matériel, etc. Bref, ils vont rencontrer d'autres joueurs et donc apprendre à vivre ensemble. Donc, il y a vraiment ces deux niveaux qui sont présents dans le jeu de rôle et qui sont importants dans la construction de la socialisation. Je dirais que ce qui est surtout important pour l'enfant, c'est que les parents s'intéressent à son jeu. C'est surtout ça qui est intéressant. Après, c'est vrai que parfois, dans le jeu symbolique, j'ai un propos qui est un petit peu plus nuancé. Parce que parfois, c'est peut-être important que l'enfant puisse s'exprimer, justement, sans avoir le regard de l'adulte qui risque d'interpréter, en fait, son jeu. Je m'explique. C'est vrai que les enfants, par exemple, ils jouent souvent l'adulte sévère. Donc, le risque, c'est que les parents interviennent, en fait, dans le jeu de l'enfant et disent, mais enfin, qu'est-ce qu'il t'a fait ce poupon ? Il t'a rien fait. Puis, en plus, c'est important qu'il mange sa soupe. Enfin, j'en sais rien. Bref, le parent pourrait intervenir dans le jeu et donc freiner un petit peu l'expression libre de l'enfant. Donc, la difficulté, c'est de pouvoir trouver, en effet, un équilibre entre l'intervention de l'adulte, l'intérêt du parent vis-à-vis du jeu de l'enfant, mais aussi le respect de l'intimité du jeu et de la liberté d'expression du jeune enfant. Parce que l'enfant, il s'inspire de la réalité, mais il fait évoluer son jeu en fonction de ce qu'il en comprend, de ce qu'il a envie, de ce dont il a besoin, de son imaginaire, etc. Simplement, quand on propose du jeu symbolique aux enfants, souvent, ce qu'on conseille aux professionnels, mais on peut aussi le faire à la maison et vraiment, j'encourage les parents à le faire, c'est vraiment de créer un petit univers de jeu et que cet univers soit dans l'invitation à jouer. C'est-à-dire que d'avoir le poupon qui est installé sur une chaise haute avec devant lui un petit gobelet, une cuillère, etc. En fait, la scène existe déjà et du coup, l'enfant va pouvoir être inspiré par cette scène. Après, lui, il va manipuler les accessoires, etc. Et selon son envie, il va soit déshabiller le poupon, soit l'habiller, soit faire la vaisselle. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'a envie de jouer l'enfant, il va investir un petit peu l'univers de jeu qu'on lui propose. L'idée, c'est de proposer une sélection de jouets qu'on a installé prêt à jouer et on offre du coup réellement une opportunité de jeu et donc une opportunité d'expression, de développement et d'ailleurs de développement cognitif. Donc, on l'a vu dans le langage, dans les compétences en communication, etc. Donc, des compétences sociales également, mais aussi d'un point de vue affectif. On a vu cette catharsis et également des compétences motrices. Ça a vraiment tout pour plaire. C'est vraiment hyper complet. On disait que, par exemple, les enfants sont beaucoup dans la caricature et exagèrent beaucoup. Donc, certes, le premier objet d'imitation, la première source d'inspiration des jeunes enfants, ce sont les parents. Ce n'est pas exclusif. Ils vont aussi s'inspirer de scènes qu'ils peuvent voir dans la rue, dans leur mode de garde, que ce soit la crèche, l'assistant maternel, l'école ou autre. En fait, il peut y avoir tellement d'interprétations au jeu que le mieux que l'on puisse faire en tant qu'adulte, c'est offrir ces opportunités de jeu, mais se garder d'interpréter. Merci. 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 Merci.